Bonjour tout le monde, bon matin, salut, c'est Fanely dans sa cuisine pour les lives du mardi, bonjour, 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 alors on s'installe, on se connecte pour voir si tout va bien, comme ceci, parfait, alors si jamais vous avez un arrêt, vous savez que vous mettez sur pause quelques secondes et vous reprenez, puis normalement ça devrait jamais se passer, est-ce qu'on a quelqu'un qui est déjà connecté, qui c'est qui me fait un petit signe, super, merci Gislaine, merci beaucoup, bonjour, bonjour Francis, bon matin, donc, salut Sylvie, donc aujourd'hui notre live va porter sur quoi, va porter sur les légumes de saison, certains légumes de saison d'ailleurs pas mal mal aimés, mais on va faire en sorte cette semaine de les mettre un peu plus de l'avant, je parle de quoi, je parle des choux, toutes sortes de choux, on a le chou fleur, le chou de Bruxelles, on a le chou de Savoie ou chou frisé qu'on verra jeudi, aujourd'hui donc de l'avant, le chou de Bruxelles et le chou fleur qui vont être présentés dans les salades d'hiver, salades d'hiver, parce qu'avec des légumes d'hiver, vous allez voir que c'est assez surprenant, un peu différent, j'espère que vous aimerez ça donc la première recette, donc deux salades ce matin, la première recette va être une salade de chou de Bruxelles au parmesan et à l'ail, vous savez que vous pouvez m'inscrire vos questions en dessous si vous en avez, ça me fera plaisir de répondre et que l'intégralité des recettes se retrouvera dans le courant de la journée sur fanelli.com donc la première chose qu'on fait dans cette recette, c'est qu'on va venir râper notre parmesan, donc ici j'ai environ 40 grammes, 40-50 grammes de parmesan frais que je vais venir mettre à l'intérieur du bol, si vous avez déjà votre parmesan râpé, bien entendu vous zappez cette étape là donc là je mets mon parmesan, le parmesan c'est environ 3-4 secondes en vitesse 9, dans la main qu'est-ce qu'il me reste, ma gousse d'ail la gousse d'ail je vais en profiter pour la râper en même temps que mon parmesan, comme ça je suis sûre qu'elle sera encore plus fine donc si éventuellement vous utilisez du parmesan déjà râpé, et bien vous vous hacherez juste quelques secondes en vitesse 5 votre gousse d'ail toute seule, ça va, mais vous rajouterez après le parmesan râpé bien entendu donc 40-50 grammes de parmesan plus la gousse d'ail, on y va pour quelques secondes en vitesse 9 le parmesan ça a un goût un peu quand même corsé, un peu relevé avec l'ail, puis le chou de Bruxelles qui est quand même aussi, lui, c'est dans la famille des choux, donc ça a du goût ça va bien aller tous ensemble, vous allez voir donc là, notre parmesan, comme ceci, râpé avec nos gousses d'ail maintenant on va rajouter le restant de nos ingrédients le restant de nos ingrédients, qu'est-ce que c'est? c'est 400 à 500 grammes de choux de Bruxelles vous voyez, ils sont ici, ils sont entiers, ils sont crus dans la fiche recette, je vous l'indique, s'ils sont un peu gros, vous les coupez en deux mais sinon, il est préférable de les laisser entiers comme ceci donc 400 à 500 grammes de choux directement à l'intérieur du bol alors le chou de Bruxelles, c'est souvent détesté c'est détesté parce qu'en tout cas, en France, on a surtout mangé ça dans les cantines donc les restaurants de midi, dans les écoles puis c'était cuit, archi cuit puis le chou de Bruxelles, quand il est trop cuit il dégage, je ne sais plus comment ça s'appelle cette affaire-là mais enfin, ça devient excessivement amer, c'est normal le chou fleur aussi est un peu comme ça il devient plus fort, il est plus odorant quand c'est trop cuit mais le chou de Bruxelles devient particulièrement amer alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout si vous le faites juste un peu sauter ou si vous le faites retirer au four ou s'il vous mangeait cru comme ceci vous verrez que ça n'est pas du tout amer j'espère que vous aurez la curiosité quand même d'essayer ça donc là, on a nos choux à l'intérieur maintenant on va venir rajouter notre assaisonnement tant qu'à faire, on fait tout en même temps donc le sel et le poivre au goût un peu de moutarde, environ 10-15 g de moutarde comme ceci, moutarde de Dijon ensuite, un peu de mayonnaise ici, on a environ 50-60 g de mayonnaise fait maison ou non on va venir ajouter un petit peu pour le parfum un petit peu d'huile d'olive donc ça peut être de l'huile d'olive neutre moi, j'utilise l'huile d'olive herbe toscane ou parfois, je prends l'huile d'olive ail et je fais moitié ail et moitié huile d'olive traditionnelle on rajoute environ 15-20 g d'huile d'olive c'est plus pour le parfum comme ceci puis on va rajouter du vinaigre là, le vinaigre, c'est important de toute façon, dans les salades quand on parle de vinaigrette ça prend du vinaigre ça va venir rehausser ça va venir ressortir moi, j'ai choisi d'utiliser un peu de balsamique rosé d'olive et gourmandise mais vous auriez pu utiliser du vinaigre de cidre vous auriez pu utiliser du vinaigre de vin rouge il faut quand même un vinaigre qui corse un peu qui twist un peu notre affaire pas du balsamique foncé ça serait pas terrible donc là, je rajoute un petit 30 g à peu près de vinaigre comme ceci ça va jusque là, c'est pas très compliqué ? bon pour rendre notre recette encore un peu plus intéressante on va venir rajouter du jambon cru ou prosciutto donc, dans ce temps-là dans la recette, on a à peu près 150 g de jambon cru vous voyez, j'ai juste mis mon jambon cru en lanière comme ceci donc là, je m'en vais juste rajouter la moitié à peu près à l'intérieur du bol le restant, je le mettrai en finition pour la décoration donc, mes tranches de jambon cru à l'intérieur du bol ça va tout le monde ? tout est correct ? oui ? parfait puis là, c'est pas compliqué on se rappelle qu'on a tout à l'intérieur l'assaisonnement, le chou, le parmesan on referme éventuellement, on peut mettre la spatule à l'intérieur pour aider au mouvement pendant qu'on va hacher et là, on va s'en aller hacher pour quelques secondes en vitesse 5 vous savez qu'il vaut mieux toujours moins que trop donc, éventuellement, on va mettre 3 secondes vitesse 5 puis on regardera de quoi ça allait parfait voyons au bout de 3 secondes et si on décide de rajouter ou non quand c'est trop haché, petit petit, j'aime pas vraiment alors, Jocelyne, je m'en viens pour les variantes effectivement, on va parler de variantes au niveau de la protéine regardez-moi ça, j'ai mis 3 secondes vitesse 5 pour moi, je trouve ça parfait c'est pas trop haché puis ça nous fait une belle salade comme ceci alors, on va venir à la strass vidée avant d'attaquer notre salade suivante qu'est-ce que vous en pensez ? ça va pas mal, non ? donc, bien entendu, qu'au niveau des variantes vous pouvez vous amuser c'est sûr que le parmesan, il rehausse quand même le goût moi, je trouve ça intéressant de mettre du parmesan à l'intérieur ce qui aurait pu aller aussi, c'est du fromage bleu qui est corsé, qui est fort en goût également qui aurait pu être intéressant dans cette recette au niveau des vinaigres et des huiles vous pouvez vous amuser au niveau de l'ail, c'est certain qu'on peut en mettre un petit peu plus et la protéine, comme demandait Jocelyne c'est sûr que j'ai choisi du jambon cru mais on aurait pu utiliser des morceaux de poulet déjà cuit par exemple, de poulet rôti éventuellement donc là, vous voyez, on peut venir rajouter quelques lanières de jambon cru comme ça sur notre salade est-ce que ça va se conserver ? oui, quelques jours, c'est sûr qu'au bout d'un moment comme toutes les salades de chou, ça commence un peu à tu sais, à fermenter mais mettons que 4 jours au frigo, il n'y a pas de problème avec ça je trouve d'ailleurs cette salade meilleure quand elle est réalisée quand même une heure ou deux avant d'être dégustée parce que, tu sais, ça ramollit ça attendrit un peu le chou qui est quand même un peu plus agréable qu'est-ce que vous en pensez ? pas mal, non ? donc ça, c'est une salade qui peut servir en entrée ou qui peut se servir dans des vérines pour des buffets ou qui peut aller pendant le temps des fêtes à Noël ça fait une belle salade à Pâques éventuellement, vous pourriez utiliser ça ça va ? bon, salade numéro 2, on va voir le chou-fleur allez, on s'en va voir le chou-fleur donc, la deuxième salade est à base de chou-fleur la première étape, je l'ai réalisée en avance parce que c'était pas très intéressant mais je vous ai tout gardé dans les faits pour qu'on puisse en parler dans la prochaine salade, l'idée c'est de venir faire une salade de chou-fleur mais sur une base de salade de pommes de terre tout comme je disais, on a la chance d'avoir été coupé à la fin d'une première recette avant de commencer la deuxième au moins ça alors, pour ceux qui auraient manqué la première vous allez la retrouver sur le fil ou sur le site internet tantôt là, on attaque donc notre deuxième recette à base de chou je vous disais donc, une salade de chou-fleur mais en mode salade de pommes de terre en fait, on va remplacer les pommes de terre d'une salade de pommes de terre par du chou-fleur la première étape, donc je l'avais réalisé précédemment sans vous car pas super intéressant c'est à dire que j'avais tout simplement mis 1 kg de chou-fleur en fleurette à l'intérieur de mon varoma vous voyez que j'ai volontairement bien laissé un espace pour une meilleure circulation de la vapeur il faut couper son chou-fleur en petites fleurettes parce que l'idée c'est d'avoir des bouchées on ne veut pas avoir des trop gros morceaux d'accord ? donc j'ai mis mes fleurettes 1 kg dans mon panier dans mon varoma les restants, vous savez que vous avez une recette sur fanely.com pour faire soit votre fond de légumes avec les cucul de chou-fleur là tu sais quand tu vas couper tes fleurettes ou pour faire un velouté récup chou-fleur très facilement donc je vois que vous connectez tous tranquillement c'est bon on parle juste de l'étape 1 que j'ai fait c'est à dire mettre mon chou-fleur à la vapeur donc dans mon varoma 1 kg de chou-fleur en fleurette un espace au centre à l'intérieur de mon panier j'avais mis 4 oeufs évidemment avec la peau 4 oeufs crus qu'on a fait cuire en mode cuit dur et que j'ai écalé pour gagner du temps c'est pour ça que j'ai fait ça d'avance donc étape numéro 1 400 g d'eau dans ton bol ton panier avec 4 oeufs en coquille crue bien entendu le varoma sur le dessus avec 1 kg de chou-fleur et tu mets ça à cuire 14 minutes dans 14 minutes varoma vitesse 1,5 ton chou-fleur et tes oeufs ça va jusqu'ici ? pas compliqué ? bon alors là on va venir mettre notre chou-fleur à l'intérieur de notre bol et on va préparer notre assaisonnement ensemble on va s'occuper des oeufs on va s'occuper de tout ça ça va ? vous êtes de retour ? tout va bien ? ok donc pour notre salade de pommes de terre chou-fleur style chou-fleur on va venir mettre à l'intérieur du bol environ 130 g de céleri branche d'accord ? qu'on met comme ceci environ 80 g d'oignon vert ou de... ça pourrait être de l'oignon rouge éventuellement un oignon que vous allez manger cru d'accord ? donc ça pourrait être éventuellement de la ciboulette ciselée ou ça pourrait être de... voyons comment ça s'appelle en Europe ça m'échappe des cébettes on aurait pu mettre ça donc environ 80 g c'est bon ? 130 g de céleri branche 80 g d'oignon ensuite moi j'aime ça vraiment les cornichons et ou les câpres dans la salade de pommes de terre pour la petite acidité donc je rajoute 50-60 g de cornichons ici j'ai choisi des petits cornichons maille vinaigré mais ça pourrait aller ici d'utiliser les gros cornichons à burger les cornichons à l'anette ou les cornichons un peu sucrés ça donnerait une autre direction à la recette mais ça pourrait être intéressant également donc mon céleri mes oignons et mes cornichons à l'intérieur du bol ici je referme et je m'en vais juste pour quelques secondes en vitesse 5 2-3 secondes c'est suffisant allez 2-3 secondes en vitesse 5 on a la base de notre salade vous voyez ça ressemble à ça on veut quand même conserver des morceaux ça va ? c'est bon ? ensuite qu'est-ce qu'on rajoute ? on va venir rajouter notre assaisonnement donc dans la salade de pommes de terre c'est souvent de la mayonnaise moi j'ai décidé de faire moitié mayonnaise moitié yogourt grec ou fromage blanc pour une version un peu plus allégée mais vous pouvez mettre uniquement de la mayonnaise donc là comme je vous le disais moitié moitié donc environ 80-100 grammes de chaque parce qu'on va avoir une belle grosse salade donc mayonnaise ou yogourt grec ou fromage blanc ça va ? ensuite on rajoute notre moutarde de Dijon pour venir relever ça on aurait pu choisir de la moutarde d'engrain ça aurait pu fonctionner sans souci le sel et de poivre bien entendu je rappelle qu'on prépare l'assaisonnement de notre salade de chou-fleur façon salade de pommes de terre et ce qui nous manque c'est le vinaigre pour venir twister tout ça donc on s'en va pour rajouter à peu près un bon 40 grammes de vinaigre pour relever il y a les cornichons qui vont twister un peu mais ça serait pas mal quand même de mettre bien du vinaigre c'est bon ? pas compliqué ? c'est bon j'ai rien oublié on y est donc là je récapitule on a haché notre céleri et nos oignons avec nos cornichons quelques secondes on a rajouté l'assaisonnement c'est à dire moitié moyonnaise moitié yogourt grec un peu de vinaigre un peu de sel un peu de poivre on va venir mélanger ça quelques secondes en vitesse 3 à 3,5 sens inverse pour pas rehacher on n'est pas obligé de mettre de la mayonnaise vous pourrez mettre que du yogourt grec si vous le souhaitez ça sera un petit peu plus acide mais vous pouvez il n'y a pas de soucis cette recette là ce qui est intéressant notamment c'est pour ceux qui suivent le régime cétogène ou le régime kéto ou le régime fègue en glucides comme on a supprimé la pomme de terre ça fait comme une salade de pomme de terre mais sans la pomme de terre et sans le glucide puis c'est quand même plus régime qu'une salade de patates donc là regardez on a un bel assaisonnement à salade de pomme de terre Sylvie, quelle sorte de vinaigre ? j'ai utilisé mon balsamique rose d'olive et gourmandise mais on aurait pu utiliser un balsamique pardon un vinaigre de vin rouge par exemple ou un vinaigre de cidre donc là je rajoute le contenu de mon bol avec mes comment chou-fleur déjà cuit volontairement je ne gratte pas la totalité tu sais je ne m'applique pas à gratter au complet parce qu'on va venir s'occuper des oeufs donc j'en laisse un peu à l'intérieur du bol ça va ? ici qu'est-ce que je vais venir faire ? je vais venir mélanger tout ensemble dans une salade de pomme de terre en général qu'est-ce qu'on met comme protéines ? on met souvent du jambon c'est ça que j'ai choisi normalement dans la recette du jambon cuit forêt noir on pourrait mettre des petits lardons grillés on pourrait mettre aussi du bacon grillé aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une variante un peu surprenante alors c'est plus pour mes amis du Québec ici parce que c'est une nouveauté au Québec mais les européens vous mettrez du jambon ou ça vous étonnera peut-être d'entendre ce que je vais venir rajouter je vais venir rajouter du tofu et pourtant ceux qui me connaissent savent que le tofu ce n'est pas ma ville mais ça c'est une nouveauté c'est un tofu de la marque Tofu Tofu c'est Dominique qui a créé son entreprise c'est un tofu au cornichon c'est à la marinade de cornichons donc ça va aller super bien dans notre salade c'est addictif je ne suis vraiment pas tofu mais ça moi je me coupe des lanières puis je m'en sers à l'apéro ou en collation tout seul directement je sais que le jus est bizarre bizarre mais parce que c'est la marinade des cornichons elle travaille avec quelqu'un qui fait des cornichons en saison en lactofermentation elle récupère ce jus là qui est en trop puis elle le mélange avec son tofu donc tout ça pour faire court dans ma salade de pommes de terre mais avec du chou-fleur normalement je mets du jambon cuit fumé forêt noire mais là je viens rajouter mon tofu au cornichon qui va aller super bien je viens de voir Janine qui nous parle effectivement de cervela lyonnais où effectivement on aurait pu mettre les saucisses qui est en Alsace comme les knacks à la peau jaune là ça aurait été très intéressant je n'y ai pas pensé de base parce qu'ici on n'en a plus vraiment mais oui ça aurait pu donc là moi j'ai rajouté mon tofu cornichon de la marque Tofu Tofu de toute façon je vous ai parlé de ça dans la fiche recette c'est plus un clin d'oeil parce que je trouve que c'est très surprenant et très bon bien que ça soit du tout mais là on n'a pas fini on doit s'occuper de nos oeufs vous vous rappelez on avait fait cuire des oeufs en même temps que notre chou-fleur donc il me reste juste un peu de sauce à l'intérieur de mon bol pour venir laver mon bol je vais venir mettre mes oeufs cuits durs à l'intérieur du bol je vais refermer non il est cuit Cathy le chou-fleur il est pré-cuit à la vapeur je vais refermer et je vais venir hacher donc là c'est mes oeufs 3 secondes vitesse 3 sens inverse pour garder des beaux morceaux carole j'indique tout pour le tofu dans la fiche recette puis on aura effectivement l'occasion de reparler si jamais vous aurez le site internet c'est tofu tofu.ca regardez moi ça 3 secondes sens inverse vitesse 3 qu'est-ce qu'on a des morceaux d'oeufs des gros morceaux d'oeufs c'est cool non ça vous pouvez le faire avec d'autres affaires pour d'autres salades allez allons voir ça donc notre fameuse salade de chou-fleur façon salade de pommes de terre encore une fois là je sais que c'est mon tofu bizarre mais vous avez compris qu'avec du bacon grillé ou ce que vous avez l'habitude de mettre dans la salade de pommes de terre ça pourrait être du thon aussi du thon en conserve je suis moins fan mais on aurait pu mettre une conserve de thon ça aurait été très bon également et là moi j'aime ça venir tout simplement rajouter mes oeufs sur le dessus pour faire comme un peu de couleur et après puis on aurait pu aussi mettre uniquement les oeufs bien sûr et voilà qu'est-ce que vous en pensez si ça c'est pas une belle salade hein on peut se mettre quelques pouces de radis sur le dessus et là tiens et voilà qu'est-ce que vous pensez de ça si ça c'est pas une belle salade elle a été mouvementée un peu mais donc notre chou-fleur façon salade de pommes de terre et tout à l'heure si vous l'avez manqué il y a la vidéo précédente qui est sur Facebook notre salade de chou de Bruxelles parmesan et jambon cru que pensez-vous de ces belles salades d'hiver oups j'ai oublié de mettre le sel et le poivre dans mes oeufs je vais venir les rajouter par dessus comme ceci et voilà parce qu'on avait salé la sauce mais pas les oeufs du haram mariné oui c'est une bonne suggestion du haram mariné effectivement ça aurait pu ça va ? en tout cas ça vous inspire c'est cool vous avez différentes idées bien sûr que vous auriez pu faire des pommes de terre avec la même recette mais c'était pas l'idée d'aujourd'hui puis je vous invite vraiment à essayer même si vous trouvez que le chou de Bruxelles berg j'aime pas ça essaye ça vaut la peine puis pareil le chou fleur c'est trop cuit c'est trop gna 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 c'est trop non juste al dente en petite fleurette je pense que ça devrait faire son effet n'hésitez pas si vous avez des questions ça me fera plaisir d'y répondre l'intégralité des recettes est disponible sur fanely.com dès à présent vous avez peut-être remarqué que nous avons une nouveauté sur notre boutique le cours pâtisserie donc là trois heures de vidéos pour les recettes les plus classiques le millefeuille la forêt noire le Paris-Brest puis également la tarte au citron meringué vous regardez la vidéo quand vous en avez envie vous faites marche avant marche arrière autant de fois que vous voulez plus les vraies recettes jeudi en VIP on continue avec les choux on fait un croisement entre le chou farci d'Auvergne et les cigares au chou d'ici on va faire une belle couronne vapeur chou avec la sauce à l'intérieur donc ça c'est jeudi en VIP la semaine prochaine le thème ça va être le sans gluten donc on va traverser plusieurs recettes de sans gluten avec un nouveau dossier etc etc sur ce désolé pour la coupure entre les deux mais au moins c'est coupé en deux recettes séparées je vous souhaite un joli mardi je vous dis à jeudi pour certains les autres à la semaine prochaine ou suivante salut tout le monde merci beaucoup au revoir à la semaine prochaine ciao tout le monde pour domer wes au revoir